Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour un étui à téléphone. Pour le réaliser, nous aurons besoin d'un coupon de tissu principal thermocollé de 35 par 12 cm. Je l'ai encollé face brillante contre envers tissu principal. Un coupon de tissu doublure de 35 par 12 cm. Et un bouton pression. Je commence par faire un repère de 2 cm en partant du haut sur un de mes coupons. Je fais un autre repère de 2 cm en partant d'un côté. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je tire un trait sur mes repères. Je découpe sur mes traits. L'autre côté doit être identique. Ainsi que mon autre coupons. Je plie en deux, comme ceci, mon coupon de tissu thermocollé. J'épingle les deux côtés. Je fais la même chose avec mon autre coupon. Et toujours endroit contre endroit. Je passe une couture sur les parties épinglées en laissant une ouverture dans mon coupon de tissu doublure. Comme ceci. En faisant attention de ne pas toucher aux coutures, je découpe les coins. Je retourne mon coupon de tissu thermocollé sur l'endroit. Grâce à mon aiguille, je fais attention de bien faire ressortir les coins. Je glisse mon coupons à l'intérieur de mon coupon de tissu doublure. Mes coupons sont donc endroit contre endroit. Je les positionne couture face couture. J'épingle tout le tour sur le haut. Je passe une couture à 3 mm du bord sur tout le haut. Grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je peux maintenant retourner mes coupons sur l'endroit. J'épingle mon ouverture pour pouvoir passer une couture à 1 mm du bord. Je rentre mon coupon de tissu doublure à l'intérieur. J'épingle mes coupons et je vais ensuite passer au fer à repasser. Je passe une couture à 1 mm du bord sur tout le haut. Puis maintenant mon coupon en deux, comme ceci. Je vais faire un repère de 1 cm en pâtant du haut dans la pliure. Ce repère marque le milieu. Je positionne la première partie de mon bouton pression sur mon repère. Je fais un repère pour positionner la deuxième partie de mon bouton pression. Voilà, mon étui à téléphone est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt !